Ambiance de conciliabule hier, il aura fallu trois heures et demie de discussions pour que Femago Ortsiga, PNC et Kortiga Libra s'accordent à l'abri des regards. A la reprise, tous les élus de l'opposition sont partis, du coup les motions de la majorité sont toutes votées à l'unanimité. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, tout simplement. L'opposition qui est partie, les travaux qui continuent. L'opposition apparemment était pressée de partir, mais on sait d'une session, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit, tout simplement. L'opposition, si elle est partie, elle prend ses responsabilités. Vous savez, quand on était dans l'opposition, nous, on n'est jamais partis. C'était quoi la ligne de clivage, là ? Écoutez, moi, il n'y a pas de ligne de clivage, il y a des ajustements à faire, il y a des suspensions de séance, comme dans toutes les assemblées de Corse et de Navarre, à l'Assemblée française et ailleurs. Motif de l'interruption, une motion demandant à la préfète de Corse de clarifier ses intentions en matière d'AOT, autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Le texte a été déposé par Laura Furioli de Coursiga Libre. Également élu de ce groupe, Michel Giras, qui est membre du collectif des professionnels du littoral. Le document ayant été estimé trop favorable aux payotes, il a fallu l'amender. Initialement, la motion avait été rédigée uniquement par la commission ADOC, qui est chargée de travailler sur les activités économiques du littoral, et donc qui n'était pas forcément représentatif de l'esprit de l'exécutif. Michel Giras, qui n'a pas participé au vote. Dans un communiqué, le groupe Anda Perdouman a réagi, disant que les tensions internes à la majorité territoriale ont entraîné un grave dysfonctionnement des travaux de l'Assemblée. Sous-titrage ST' 501